L'isostasie, la notion de racine crustale Comment calculer l'épaisseur de la racine crustale sous une chaîne de montagne culminant à 3000 mètres d'altitude ? L'étude de la propagation des ondes sismiques a permis d'établir que la croûte continentale a une densité inférieure à celle du manteau et que donc que la lithosphère continentale a une densité inférieure à celle de l'asténosphère. Les roches de l'asténosphère ont un comportement ductile qui permet de comparer les plaques lithosphériques rigides à des masses rigides reposant en équilibre dynamique sur l'asténosphère. On peut donc supposer selon le principe d'Archimène qu'il y a sous les reliefs un épaississement de la croûte continentale permettant de compenser le poids des reliefs en fonction de la densité des roches. Le modèle de Ery propose un découpage vertical de la croûte en colonnes équivalentes en poids. Le poids des colonnes s'équilibre en profondeur au niveau de ce que l'on appelle la surface de compensation. C'est le principe de l'isostasie. On compare chaque colonne du relief à la colonne de référence d'altitude 0. La colonne de référence pour une altitude 0 est constituée d'R, de 30 km de croûte et d'une portion de manteau lithosphérique. Pour les autres colonnes, la croûte est donc formée de base en haut, de sa racine crustale, R, l'épaississement de la croûte en profondeur sous les reliefs, de 30 km correspondant à l'épaisseur de base de la croûte continentale, et du relief, c'est-à-dire de l'altitude. Comment calculer la densité d'une colonne de roche formée de plusieurs couches ? Il s'agit de rapporter l'épaisseur de la couche 1 à la densité de la couche 1, de l'additionner avec l'épaisseur de la couche 2 avec la densité de la couche 2, le tout rapporté par la somme des épaisseurs 1 et 2. Si on compare deux colonnes de hauteur identiques, puisque les deux colonnes ont la même hauteur, épaisseur 1 plus épaisseur 2 est égale à épaisseur 3 plus épaisseur 4. Donc on ne gardera dans l'équation que la partie supérieure de la fraction, le rapport entre l'épaisseur et la densité de chaque colonne. Revenons à notre exemple. Il y a égalité des deux colonnes. On détaille la constitution des deux colonnes. Voyons maintenant le détail des équations. On remplace les différentes données par leurs valeurs numériques. On simplifie l'équation ce qui permet d'obtenir la relation entre R, la racine crustale, et H, l'altitude. Pour une altitude H de 3 km, on peut donc calculer une racine crustale de 13,5 km. par rapport et l'autre côté. Sous-titrage ST' 501